Mesdames et messieurs, le CAF GIRL vous présente son récit de... Le CAF quoi ? Comment ça, tu connais pas le CAF GIRL ? Et messieurs, dames, avoir vos têtes... Une présentation s'impose ! Donc, le CAF GIRL Grand Est, c'est... Un groupe de filles créé par Made in Cara en décembre 2018. Voyant l'intérêt des sorties entre copines, qui est un temps de formation privilégié entre femmes pour accéder à l'autonomie, elle a ainsi créé ce groupe régional féminin. T'es comprends mieux ? Ou tu veux qu'on répète ? Faut partie du CAF GIRL. Anaïs Cretin, Julie Jeunet, Maël Hofbeck, Maryse Brésillon, Rosemary Haddad, Yaël Rollin, Ismaïl et Yacoup Yilmaz. Ismaïl et Yacoup ? Euh, excusez-moi, je m'emballe. Eux, ce sont nos guides et moniteurs de ski turc. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Cinq d'entre nous sommes partis. Ici, en Turquie. Et nous sommes fiers de vous présenter notre récit de voyage, tout frais, tout frais, puisque nous sommes partis mi-février 2020. Deux volcans en Cap-Adoz. Samedi 15 février, départ de l'aéroport Balmulouz en direction de Kayseri. Sur place, nous sommes accueillis par Yacoub, Ismaël et Batuhan, qui sera notre chauffeur durant tout notre périple. Dimanche 16 février, direction la station de ski RGS Kayak Markesi. D'ailleurs, nous apprenons que le mot ski en turc se dit kayak, c'est plutôt facile à retenir du coup. Le domaine s'étend de 2000 à 3000 mètres d'altitude et offre une vue magnifique sur Kayseri et les montagnes alentours. Nous pouvions apercevoir le sommet culminant de la chaîne de montagne à la Daglar, ou en Titorus, le mont d'Emir Kazik. Puis vient le tour de notre première ascension, le RCS. Et nous voilà en marche pour Médine, Marise et Julie, tandis qu'Anaïs et Maël, en ski, rejoindront le sommet par un autre versant. A 9h, les skieuses arrivent au sommet et décident de redescendre en longeant le couloir du diable par lequel les alpinistes font l'ascension. Pendant ce temps, le trio continue de brasser la neige. Elles atteignent une plateforme à quelques mètres du sommet. Elles y prendront un petit ravitaillement. Alors Julie, qu'est-ce que tu as dans la main ? Un oignon ! Pourquoi faire ? Car apparemment, en Turquie, il est admis que l'oignon cru a des vertus pour les maux d'estomac. Bien requinquée par cet oignon, Julie prend la relève pour faire les dernières traces jusqu'au sommet, atteint à 11h30. La vue est imprenable, le spectacle qui s'offre devant nos yeux est grandiose. Comme toute bonne course d'Alpi qui se respecte, la descente va s'enchaîner très rapidement car le retour est encore long. C'est au tour du mont Hassan d'être gravi. L'enlissement de la voiture dans la neige nous a rajouté 5 km, mais heureusement il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Le temps est splendide. Après un bon repas et un petit moment de détente, Il nous faut partir à 3h du matin. Il fait frais, le lever de soleil est au rendez-vous. Nous apercevons de temps à autre les deux skieuses remontant un couloir parallèle au moutre. La neige croûtée nous permet de nous économiser. Le sommet est proche et c'est avec une grande fierté que nous nous retrouvons toutes les 5 en haut. Le cahier trouvé en haut nous permet de laisser un petit mot de la part du CAFG. Nous sommes pleines de gratitude au sommet. Nous profitons de ce silence et de cette grandeur pour faire le plein d'énergie et tout simplement remercier la vie. Nous sommes allés en Turquie pour vivre des moments forts en montagne ensemble et partager une passion commune. Certes, nous ne sommes pas les meilleurs alpinistes de France et il est évident que nous n'avons pas gravi la plus haute montagne du monde, ni ouvert une nouvelle voie en haute altitude. Notre récit ne raconte pas non plus l'exploit le plus engagé et le plus physique du XXIe siècle. Nous y sommes allés pour le partage et pour montrer que quel que soit notre niveau, l'accès à l'alpinisme est possible. Faut-il toujours vouloir faire ce qu'il se fait de plus dur pour y éprouver du plaisir et de la satisfaction ? Faut-il rendre plus légitimes les grandes expéditions ? Sur quels critères donnons-nous le plus d'importance pour les grands exploits ? Ne pouvons-nous pas simplement regarder et admirer tout récit sans le juger, juste en comprenant et félicitant la motivation de chaque personne aux en sortir des sentiers battus, quelle que soit la colline ou le sommet gravi ? Seules les personnes ayant laissé leur égo de côté pourront comprendre ce message. Atteindre des sommets c'est bien, mais voyager à l'étranger c'est beaucoup plus que cela. C'est manger de la nourriture locale, rencontrer un savoir-faire artisanal, danser local, découvrir les richesses du patrimoine, expérimenter des coutumes comme le tir à l'arc, l'équitation au sein de troupeaux de cheveux sauvages, et c'est avoir des fous rires à n'importe quelle occasion. Parce qu'on est des femmes chaudes ! Merci à Ismaïl, Yacoub et Batouane pour la logistique, l'encadrement, la remise de diplômes, les oignons et autres condiments. Merci pour les oignons ! Merci à la FFKM, à la Fédération Grand Est et au Club Alpin de Strasbourg, solide fondement pour construire de beaux projets. Merci à notre sponsor, Kripira, pour nous avoir permis de financer une partie de notre voyage. Merci enfin à Coralie Jarry, alias Cora, qui n'a pas hésité une seule seconde, lorsque nous lui avons demandé une aide pour le montage vidéo, et qui a fait un boulot incroyable pour nous le créer en seulement 48 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada